La Bible en un an, le 3 décembre, le premier livre des chroniques, chapitre 4, verset 5, au chapitre 5, verset 10, le livre des psaumes, chapitre 122, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 29, verset 12 et 13, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, au chapitre 3, au verset 10. Un chronique, chapitre 4, Hachur, père de Téchoa, eut deux femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Éphère, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara, fils de Eléa, Tzéret, Sochar et Etnan. Kotz engendra Anub et Atsobéba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arhum. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Chucha, engendra Meshir, qui fut père d'Echton. Eshton engendra la maison de Rafa, Pazéar, et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Rekha. Fils de Kenaz, Otniel et Serraja. Fils d'Otniel, Hatat. Méonothaï engendra Ofra. Serraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéfuné, Iru, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Jéhalelil, Dziph, Dzifa, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Mérède, Éphère et Jalon. La femme de Mérède enfanta Myriam, Chamaï et Jishbar, père d'Echtémoa. Sa femme, la Juive, enfanta Jéred, père de Gédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mérède prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Echtémoa, le Mahakassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benhanan et Tilon. Fils de Jishéi, Dzoket et Benzoket. Fils de Shéla, fils de Juda, Er, père de Leka, Laeda, père de Maréchat, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Hbéa, et Jochim et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraf, qui dominèrent sur Moab et Jachubi l'Échème. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Simeon, Némuel, Jamin, Jarib, Zerar, Saül. Fils de Saül, Shalem, Mibzam, son fils, Mishma, son fils, fils de Mishma, Hamuel, son fils, Dzakur, son fils, Chiméi, son fils. Chiméi eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. Et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Be'er-Sheba, à Molada, à Hatzar-Shual, à Bila, à Etzem, à Tolad, à Bétuel, à Orma, à Tziklag, à Bet-Markabot, à Hatzar-Suzim, à Bet-Birei et à Sharaim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimon, Token et Achan, cinq villes. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amathia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, El-Jouenai, Jaakoba, Jécho-Jacha, Jécho-Jacha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Chifei, fils d'Alone, fils de Jedaja, fils de Chimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Chame. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Mahonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui alertent à la montagne de Séir au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Nearia, Réphagia et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalèque et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînès fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînès est à Joseph, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Énoch, Palu, Etzron et Carmi, fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Chiméi, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena captif, il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël. Béla habitait à Harouer, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galahad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leur tente, sur tout le côté oriental de Galahad. Somme 122, Cantique des degrés, de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des voeux pour ton bonheur. Livre des Proverbes, chapitre 29 Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Premier Épitre de Jean, chapitre 2 Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Premier Épitre de Jean Chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Sous-titrage Société Radio-Canada